Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux échos du Vatican. On ouvre cette émission avec une vidéo exceptionnelle, c'est une première au Canada. Le pape nous a envoyé un message vidéo, une vidéo dans laquelle il s'adresse directement aux jeunes Canadiens. C'est la contribution du pape lui-même à une émission animée par Selle et Lumière en préparation au prochain Synode sur les Jeunes en octobre prochain au Vatican. Je vous propose de découvrir sans plus attendre le message du souverain pontif à la jeunesse canadienne. Cari giovani amici canadessi, sono contento di stare un po' con voi, partecipando al vostro dialogo che vi vede protagonisti dell'Atlantico al Pacifico. Sono le maraviglie della tecnologia que, si sfruttate positivamente, offrono occasioni d'incontro e di scambio impensabili jusqu'à poco fa. Cela nous confirma que, quand les personnes travaillent ensemble, cherchant le bien les uns des autres, le monde se réveille en toute la sua belleza. Alors, je vous demande de ne pas de ne pas le ruiner de ceux qui pensent seulement à sfruttarlo et à distruggerlo sans scrupules. Je vous invite à inondre les lieux où vous vivez avec la joie et l'entousiasme typique de votre état, à irriguer le monde et la histoire avec la joie qui vient du Vangelo, d'avoir rencontré une personne, Gesù, qui vous a fasciné et vous a attiré à vivre avec lui. Ne laissez vous rouvrir la votre joie. Ne laissez vous rouvrir la votre joie. Ne laissez à personne de freiner et d'obscurrer la lumière que Christ mette dans le cerveau et dans le cœur. Ne laissez pas à l'intérieur de la la voix, soit de négez des relations, vous prenezz pas à Woolf, vo練習 de négez, jamais d'ésié au travers du monde. Ne laissez pas lesленres de Cou получилось. Ne laissez pas les routes à suivre. Ne laissez avoir Ricky deOO, Holz, coisiensp叔os. comme ce qui est extraordinaire que vous avez déjà traversé et qui met en communication les spondes de deux oceaux. Vous vivez un moment d'intensité préparation au prochain Synod, le Synod des Béscopes, qui vous concerne en particulier la communauté cristienne. En fait, le thème est les jeunes, la faith et le discernement vocationale. Je voudrais aussi vous rappeler les paroles de Jésus, lesquels qu'il disait un jour aux disciples qui lui demandaient, «Rabbi, où est-il vous-même?» Et Jésus répondait, «Venir et vous-même, 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 vous-même. Jésus rivet ton regard et vous-même, 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 vous-même. Et je viens de revir de lui, vous-même, vous avez rencontré M deck deorigine? Vous avez entendu cette voix ? Vous avez écouté cette voix ? Vous avez entendu l'impact de vous devitrer qu'on vous-même, vous-même, vous-mêmez ? Cette chanson continue à résoudre dans votre âme, pour l'ouvrir à la pleine joie. Cela sera possible dans la mesure où, aussi à travers l'accompagnement des guides expertes, vous pourrez comprendre un itinerary de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie, sur la 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 vie de vous. Même quand votre chemin est signé par la precarie et la mort, Dieu, riche de misericordie, tende la Sua main pour réunir vous. Je l'ai écrit dans la lettre que j'ai envoyé à tous les jeunes du monde, le 13 janvier de cette année, pour présenter le thème du Synod. Le monde, la Chiesa, ont besoin de jeunes courageux, qui ne se fassentent pas face aux difficultés, qui affrontent les tests, qui mettent les yeux et le cœur bien ouvert sur la réalité, pour que personne ne soit refusé, soit victime de injustices, de violences, soit privé de la dignité de la personne humaine. Je suis certaine que votre cœur, jeune, ne soit pas chiant au cri de l'aide d'un des tants de vosotros qui cherchent la liberté, la travail, la travail, la travail, la possibilité de donner un sens à leur vie. Je compte sur votre disponibilité, sur votre élevé, sur votre capacité de affronter des défis importants et d'essayer le futur, pour accomplir des passés décisifs sur la voie du changement. Les jeunes, laissez-vous atteindre Christ's. Laissez-vous que vous parlez, vous abbrassiez, vous consoliez, que vous bénissez, que vous bénissez, que vous bénissez, que vous avez des élevé, et vous êtes prontés pour la fascinante aventure de la vie, un déjeuner et impagable que Dieu mette tous les jours dans vos mains. Vous allez rencontrer à Jesus, vous êtes avec lui dans la preuve. Vous êtes en lui. Vous confieziez à lui et vous conseillez la toute votre existence à son amour et à votre foié, Et cette Votre fête sera une témoignante de généros et de suivre-lo, où il vous conduit. Cari jeunes de Canada, Je vous souhaite vivre un rencontre comme celui des premiers disciples, pour qu'il y ait la beauté d'une vie réalisée en suivre le Seigneur. Pour cela, je vous remercie à Maria de Nazareth, une jeune comme vous, à laquelle Dieu a révolué sauvage amoureux, pour qu'elle vous prendre en main. Laissez-vous prendre en main de Marie, et vous guidez à la joie d'un « Eccomi » plein et généros. Jésus te regarde et espera de toi un « Eccomi ». Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous connaissez tous cette fameuse phrase dite par Jésus aux pharisiens. Elle est tirée de l'Évangile, et c'était justement la lecture de ce dimanche. Le Saint-Père s'y est arrêté à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Je vous propose d'écouter un résumé de son commentaire. Place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles rassemblés pour la prière de l'Angélus ce dimanche. Le Saint-Père a commenté une des phrases les plus célèbres du Nouveau Testament. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans cette phrase, avec un certain pragmatisme, Jésus permet d'écarter la relation à Dieu de toute instrumentalisation politique. Aux pharisiens qui l'interrogent sur la légitimité ou non de payer l'impôt à César, Jésus répond que payer la taxe n'est pas un acte d'idolâtrie, mais un acte dû à l'autorité terrestre. Le Pape, dans son discours, invite aussi les fidèles à s'interroger. « À qui est-ce que j'appartiens ? À la famille ? À la ville ? Aux amis ? À l'école ? Au travail ? À la politique ? À l'État ? « Tout cela est vrai, répond le Saint-Père, mais notre appartenance fondamentale, c'est notre appartenance à Dieu. Elle n'annule pas le reste, mais elle est au-dessus de tout le reste. » Opposer Dieu et César serait une attitude fondamentaliste, a précisé François. Le chrétien est appelé à s'engager concrètement dans les réalités terrestres, mais en les illuminant tout de même avec la lumière qui vient de Dieu. « Donner la priorité à Dieu n'est pas une fuite de la réalité, mais permet au contraire de répondre courageusement aux défis du réel », a insisté le Pape. Et puis la veille, le samedi, le Pape recevait en audience des personnes handicapées. C'était dans le cadre d'une rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. La rencontre avait pour thème la catéchèse et les personnes avec un handicap, et c'est donc là-dessus que le Pape a orienté son discours. Le souverain pontife rappelle notamment la richesse de ces personnes pour l'Église, et puis il plaide pour que leur fragilité soit mieux reconnue. Si des progrès ont été effectués pour travailler à l'inclusion des personnes handicapées, le Pape a regretté qu'au niveau culturel persiste encore des expressions qui entravent la dignité humaine en faisant prévaloir une fausse conception de la vie. Une vision narcissique et utilitariste porte malheureusement à considérer ces personnes comme marginales, sans voir en elles leur richesse humaine et spirituelle. Le Pape déplore ainsi que soit encore trop fortement à l'œuvre un comportement de refus de cette condition, comme si cela empêchait d'être heureux et de se réaliser soi-même. Face à ces personnes handicapées, poursuit François, la réponse est l'amour. Pas l'amour qui sonne faux, mièvre et piétiste, mais l'amour véritable, concret et respectueux. Pour le Saint-Père, l'Église ne peut pas être affaune ou sonner faux dans la défense de la promotion des personnes handicapées. Elle est proche des familles et les aide à dépasser la solitude dans laquelle elle risque de s'enfermer par manque d'attention et de soutien. L'Église a aussi une grande responsabilité dans la formation à la vie chrétienne. La catéchèse en particulier, explique le Pape, est appelée à découvrir des formes cohérentes pour que toute personne, avec ses dons, ses limites et ses handicaps, même graves, puisse rencontrer Jésus sur son chemin et s'abandonner avec lui avec foi. Portons la flamme de l'amour du Christ à l'humanité, qui a tant besoin de vrai bonheur et de paix. Et puis en début de semaine, cette fois-ci, le Saint-Père a rencontré Théophile III, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem. Les deux hommes ont évoqué le dernier voyage du Pape en Terre Sainte, c'était en 2014. Et le souverain pontife a aussi profité de cette rencontre pour renouveler son appel à l'unité des chrétiens dans la région. En recevant le patriarche théophile, le Pape a d'abord voulu le remercier pour l'accueil qu'il lui avait réservé à Jérusalem lors de son voyage en Terre Sainte en 2014. Cette rencontre est aussi l'occasion pour le Pape d'exprimer une fois encore sa proximité envers tous ceux qui souffrent des conflits qui depuis des décennies affligent la Terre Sainte. L'incertitude de la situation et l'incompréhension entre les partis continuent pour beaucoup d'être source d'insécurité, de limitation de droits fondamentaux et d'abandon de la Terre. Ainsi, François invoque l'aide de Dieu et demande que se multiplient les efforts pour parvenir à une paix stable basée sur la justice et la reconnaissance des droits. Après avoir dénoncé l'intolérance et le recours à la violence, le souverain pontife a voulu s'adresser en particulier aux membres des diverses communautés chrétiennes de Terre Sainte, souhaitant que leurs droits soient toujours reconnus dans la société et qu'ils continuent à apporter leur contribution au bien commun et à la construction de la paix. « Cet apport des chrétiens sera plus efficace si l'entente grandit entre les diverses églises de la région », a poursuivi le pape. Enfin, le Saint-Père a salué le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes auquel contribue activement le patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem. Et le pape d'espérer qu'il soit bientôt possible de reprendre les paroles de l'évangéliste Luc, « La multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme ». Et toujours sur le thème de l'écuménisme, le Saint-Père aspire à une pleine communion entre catholiques et méthodistes. C'est ce qui ressort de la rencontre vendredi dernier entre le pape et une délégation du Conseil méthodiste mondial. La rencontre s'inscrivait dans le contexte du 50e anniversaire du début du dialogue théologique entre méthodistes et catholiques. On écoute un résumé. 50 ans après le début du dialogue entre les catholiques et les méthodistes, le pape François a reçu au Vatican une délégation du Conseil méthodiste mondial. Dialogue, a dit, le souverain pontife qui encourage à nous rencontrer avec humilité et sincérité, désireux d'apprendre les uns des autres. Des frères capables de marcher ensemble en ouvrant leur cœur avec générosité l'un à l'autre, en se reconnaissant comme étant de la famille de Dieu, pouvant offrir un témoignage plus fidèle à l'évangile. La foi a poursuivi, le pape devient tangible quand elle se concrétise au service des pauvres et des marginaux, et elle est appelée à la sainteté et à la communion. La route qui s'ouvre a-t-il conclué celle de la réconciliation ? Nous ne pouvons pas parler de prière et de charité si ensemble nous ne prions et n'œuvrons pas à la réconciliation, ainsi qu'à la pleine communion entre nous. Que votre travail sur la réconciliation soit un don, et pas seulement sur notre communauté, mais pour le monde. Que ce soit un facteur de stimulation pour tous les chrétiens d'être partout des ministres de réconciliation. C'est l'esprit de Dieu qui œuvre au miracle de l'unité réconciliée. Et puisqu'on parle de dialogue entre religions, sachez qu'une délégation de la Conférence mondiale des religions pour la paix était invitée ces derniers jours au Vatican. Il s'agit de la plus grande organisation de représentants des religions du monde. Elle est dédiée précisément à la promotion de la paix. Le souverain pontife a délivré un message à ses invités. Regardez. Dans son discours, le pape a d'abord et avant tout voulu souligner l'urgence de la paix. Encore aujourd'hui, dans ce monde où tant de populations sont lacérées par la guerre et la violence. La paix, a poursuivi le pape, c'est aussi un don divin et une conquête humaine, et c'est pour cela que les croyants de toute religion sont appelés à l'invoquer et à intercéder en sa faveur, et que tous les hommes de bonne volonté sont appelés à œuvrer pour elle, avec le cœur, avec l'esprit et avec les mains, car la paix se construit de manière artisanale. Les religions, dit encore le Saint-Père, riches de leurs ressources spirituelles et morales, sont appelées à s'engager. Elles ne peuvent pas avoir une attitude de neutralité, et encore moins avoir un regard ambigu vers la paix, d'où l'offense faite à Dieu en s'attaquant à la paix. Le pape appelle les religions à un effort commun de collaboration pour promouvoir aussi l'écologie intégrale. Les religions, conclut le souverain pontife, disposent des ressources pour faire progresser ensemble une alliance morale qui promeuvent le respect de la dignité de la personne humaine et le soin de la création. L'audience générale à présent, comme chaque mercredi place Saint-Pierre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse, toujours sur le thème de l'espérance, mais cette fois-ci en particulier dans le contexte de la mort. Une réalité, déplore le pape, que notre civilisation veut oublier. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous parlerai de l'espérance chrétienne devant la mort. De nos jours, la mort est une réalité que notre civilisation moderne tend toujours plus à cacher, alors que les hommes d'autrefois la regardaient en face. La mort nous fait découvrir notre néant, elle révèle nos manques d'amour, la vanité de notre orgueil, par contre, elle met en lumière le bien que nous avons semé. Jésus a éclairé le mystère de la mort lorsque, pleurant son ami Lazare, il le fait sortir du tombeau. La parole que Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela ? » Il nous la redit chaque fois que la mort vient déchirer le tissu de notre vie et de nos affections. Nous sommes faibles et sans défense devant la mort, mais c'est une grande grâce, en cet instant ultime, que de garder la foi. Voilà notre espérance. Elle ouvre grand une porte devant nous. Jésus nous prendra par la main et nous dira à nous aussi, « Relève-toi ! » Et puis, un anniversaire pour terminer, c'était il y a 40 ans, le 22 octobre 1978, premier jour officiel du pontificat de Jean-Paul II. C'était le jour de sa messe d'installation, Place Saint-Pierre. « N'ayez pas peur ! » lançait-il à la foule. « Ouvrez toutes grandes les portes du Christ, » disait-il en inaugurant son pontificat. Je vous propose, à l'occasion de cet anniversaire, de voir quelques images de ce pontificat. Elles ont été compilées par la télévision du Vatican. au mieux réunir par la suite de ce pontificat. Les petites eignences lui-jeuner deakula Sous-titrage ST' 501 ... C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican. Sous-titrage ST' 501 ...